La problématique principale aujourd'hui pour nos armateurs sont les économies d'énergie et le respect de l'environnement. Les systèmes de récupération d'énergie qu'on a sur ce bateau permettent de réduire de façon importante la consommation de carburant. De l'ordre de 5%. On a aussi une forme de carène qui permet de gagner encore 2 ou 3 points de rendement hydrodynamique. Des systèmes de ventilation qui sont optimisés. On a des systèmes de récupération d'énergie avancée. Et en fait, on fournit l'énergie thermique, c'est-à-dire la chaleur, pour chauffer le navire, pour les cuisines, pour la buanderie, à partir de la chaleur récupérée sur les moteurs diesel. On peut dire que finalement, la chaleur sur ce bateau est gratuite. Il y a le système d'avancée de traitement des eaux usées qui permet d'aller dans les zones les plus sensibles, sans polluer quoi que ce soit. On a à bord de ce bateau des huiles de lubrification qui sont biodégradables. On a des paliers de lignes d'arbre qui sont lubrifiées à l'eau de mer et donc il n'y a aucune huile qui peut s'échapper du navire. On a une gestion globale des déchets. C'est un concept qu'on appelle un concept zéro décharge, c'est-à-dire qu'il y a zéro décharge de déchets à la mer. Et aussi, c'est un projet qu'on a voulu développer pour déterminer des axes de développement. Le projet aussi, c'est un projet de concept de navire à impact environnemental réduit. Les armateurs sont effectivement des gens qui sont relativement conservateurs, encore que certains sont très friands de technologies et d'innovations, mais ils regardent en premier leur portefeuille. Et donc, effectivement, il faut qu'on leur propose des systèmes qui permettent de réduire leur consommation d'énergie. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire rimer écologie et économie. Je crois beaucoup au design parce que ça permet de faire des ruptures technologiques, d'amener de la créativité, d'amener de nouveaux espaces, de nouvelles organisations de l'espace qui seraient fonctionnelles, mais aussi de nouvelles propositions esthétiques. Et je pense que, même si parfois ça peut paraître un peu novateur, je pense qu'on aura raison dans l'avenir. Le navire du futur, ce sera un navire qui sera économe, qui sera respectueux de l'environnement au maximum, qui aura une empreinte environnementale la plus réduite possible. Ce sera un navire qui sera sûr, qui sera le plus sûr possible. Je pense que les trois axes principaux, c'est l'économie, l'écologie et la sûreté du navire.